Pour démarrer cette lecture, je vais vous dire un petit préambule, en principe, je vais vous mettre sur la table, je vais vous dire, et je crains que cette table n'arrête pas au point de mon corps, donc je vais peut-être le dire, par peu. Alors, en comprenant plus, je voudrais vous rappeler ici les distinctions entre l'amour de soi-même et l'amour propre, la manière dont l'un et l'autre agissent sur le cœur humain. De l'amour de soi dérive immédiatement la sensibilité négative. Car il est naturel que celui qui s'aime cherche à étendre son être et ses jouissances, et à s'approprier par l'attachement ce qu'il sent devoir être un bien pour lui. Ceci est une pure affaire de sentiments, si la réflexion n'entre pour rien. mais dès que cet amour absolu dégénère en amour propre et comparatif, il produit la sensibilité négative, du ressenti. Parce qu'aussitôt, on prend l'habitude de se mesurer avec d'autres et de se transporter hors de soi pour s'assigner la première et la meilleure place. Il est impossible de ne pas rendre en aversion tout ce qui nous surpasse ou noisse. Tout ce qui nous comprime, tout ce qui est en quelque chose, nous empêche d'être tout. L'amour propre est toujours mérité, mais il est content, parce qu'il voudrait que chacun nous préféra à tout et à lui-même, ce qu'il se peut. Il s'irrite des préférences en qu'il sent que d'autres méritent, mais même qu'il ne les obtiendrait pas, quand bien même qu'il ne les obtiendrait pas. Il s'irrite des avantages qu'un autre a sur nous sans s'apaiser par ceux dont il se sent dégommagés. Le sentiment de l'infériorité qui t'égare un seul empoisonne alors celui de la supériorité et de l'un et l'autre. Et l'on oublie ce qu'on en a de plus pour s'occuper uniquement de ce qu'on a de moins. Et vous sentez bien qu'il n'y a pas là, à tout cela, de quoi disposer la maladie-veillance. Et si vous me demandez d'où naît cette disposition à ce qu'on parle, qui change une relation naturelle et bonne en non, en passion, en fait, si c'est mauvaise, et bien je vous répondrai qu'elle vient des relations sociales, du progrès des idées et du culte au désesprit. Tant qu'on est occupé aux seuls besoins absolus, elles se bordent à nous rechercher que ce qui nous est vraiment difficile. On ne jette guère sur d'autres un regard envieux. Mais à mesure que la société se resserre par le lien des besoins naturels, des besoins militaires, à mesure que l'esprit s'étend, s'exerce et s'éclaire, il rend plus d'activité, il embrasse plus de recherche, il saisit plus de rapports, il s'amuse, compare. Et dans ses fréquentes comparaisons, il ne vit ni l'humain, ni ses semblables, ni la place à laquelle il prétend parmi eux. Dès qu'on a commencé à se visurer ainsi, on ne se tesse plus. Et le cœur ne sait plus ce qu'il fait désormais, qu'à mettre du monde au-dessous du monde. Voilà. Tout peut donc commencer, n'importe où, n'importe quand, avec le premier livre. C'est parti. 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 Si je suis contente de devenir une femme ? Comment ça, comment ça ? Ce n'est jamais qu'un mari ! Pourquoi on se marie ? Pour faire comme tout le monde, maman ! Oh bien fait, bien fait ! Tu sais, pour un mari, on est toujours assez bien. Non, 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 non ! Moi, mon idéal d'homme, c'est justement celui qu'on ne peut pas. J'aurais préféré un homme très en vue. Non, 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 non ! Un artiste, non ! Un mauvais sujet. Comme celui qu'on a croisé l'été dernier. Qu'il a une réputation détestable. Mais je le sais ! C'est ça qui nous pose un homme ! Toutes les filles lui connaissent. Comment il est tout ? Tiens, c'est quand j'ai dit toutes les femmes qui avaient envie de lui. Vraiment, c'est seulement tout, Pardi ! Pourquoi crois-tu que l'on désire quelque chose ? C'est parce que tout le monde la désire, cette chose ! Qu'est-ce qui fait la valeur d'un objet ? Voilà, c'est l'offre et la demande. Et bien, pour lui, pour lui, ben voilà ! Tu y es ! Il t'a fait beaucoup de demandes ! Un mari comme lui, c'est flatare ! C'est une espèce de légion d'honneur qu'on est doublement fiers d'obtenir. D'abord, parce que ça nous distingue. Et puis, ça s'est en réalité. C'est de la vanité, ça ? Et toi, d'amour ? Non, mais je te demande pardon ! Justement, c'est ça, l'amour ! Quand on peut le dire, vous l'auriez bienvenue ! Et bien, vous l'auriez pas ! C'est moi qui l'aime ! L'amour, c'est comme ça ! Bien, voilà ! Voilà une femme de bonne compagnie ! Je la connais bien, vous savez ! Elle fait la passion de bien des gens ! Et son futur mari en est très jaloux ! Il a toujours peur qu'elle finisse par aimer quelqu'un de ceux qui l'aiment ! Ah non, mais il n'y a rien à craindre ! Elle est vraiment trop folle ! C'est vraiment ça, trop folle ! Alors, un homme comme moi, ne peut pas lui paraître émane ? Il n'a peut-être pas des yeux et des oreilles ? Certainement, monsieur, mais une femme comme elle n'achève ni de vous regarder ni de vous entendre ! Et vous n'aurez même pas le temps de lui plaindre assez pour lui faire impression ! Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? C'est parce qu'une mouche vole et vous croise ! De la mouche, elle passera à son mire, quoi ! Et de là, à ses lunettes et à autre chose ! Mais, mais, on peut peut-être qu'elle va ? Oui, sûrement ! Elle pourra revenir ! Et par distraction, vous recommencerait ? Mais elle ne sera déjà plus ! Cependant, ces femmes, là ! Elles veulent plaire ! Non, monsieur, ce n'est ni à vous, ni à personne qu'elles veulent plaire ! Mais c'est à tout le monde et à tout le monde ! Assemblée ! Voilà leur amour ! Celui qu'elles aiment ! Celui qu'elles écoutent ! Celui qu'elles écoutent ! Cet objet-là est fixe ! Il réunit toutes leurs distractions ! Avisez-vous de vous isoler ! De sortir de là ! Et alors là, vous n'existeriez même plus ! Eh bien ! Je préfère être livré à cette créature immorale, infidèle et impitoyable ! Plus elle sera cruelle, eh bien, plus je serai content ! Eh oui, c'est aussi jouissable ! Mais euh... Vous vous permettez comment ? Je vous aime de toute mon âme ! Faites de moi ce que vous voulez ! Je suis votre esclave ! Mais cela ne m'amuse pas du tout d'avoir un homme à ramasser ! Mais si, faites-le ! Faites-le ! Jamais je ne pourrai être heureux si je dois regarder de haut ma bien-aimée ! Il faut qu'elle se montre qu'elle envers moi pour que je puisse l'adorer ! Vous me croyez capable de maltraiter un homme comme vous ? Oui, pourquoi pas ! Si je vous en adore encore davantage ! Vous poursuivez donc ce qui fait fuir aux autres ! Ah mais absolument ! Absolument ! C'est ce qui fait ma singularité ! Mais l'égalité des conditions devrait faire de nous des êtres nouveaux, ni serviteurs, ni maîtres ! Alors, on détruit les privilèves de quelques-uns, mais aujourd'hui, on rencontre la concurrence de n'importe qui ! Aussi démocratique que soit la société, apercevra-t-on toujours un point qui nous domine pour tourner nos regards du seul côté ? Oui ! Tout être est-il ! Et même, dans une certaine mesure, tout être est pour nous comme jamais ! Nous présentons le front qui nous plaît, c'est cet être le raciste, et le front moral, si nous le savons, à notre perpétuelle disposition ! Si nous savions mieux analyser nos amours, mais regardons-nous que souvent les femmes ne nous plaisent, qu'à cause du contrepoids d'hommes à qui nous devons aller du sujet ! Un être qui n'existe en aucun insignifiant désir physique, il ajoute aussitôt une valeur immense qui le confond avec nous ! Mais mon plaisir ne se transformerait pas en amour, si je ne m'allais pas dans les vannes ! Moi, je voudrais aller vous y parler, mais l'autre a dû dire sur le coup ! Je ne préfère pas m'emmêler, je vais tout faire ma bière, et ça m'envoie de l'oeil ! En ce moment, je suis sous une neuroleptique, pour prévenir les coulis paranoïaques ! J'en prends mon petit, mais il m'arrive quand même d'avoir très peur au bout de l'eau ! Comment est-ce possible ? J'ai l'impression qu'il y a un avion d'histoire, hein ! Trahi par la vie ! J'étais... Je suis irrésistiblement attirée par et dont Juan au charme irrésistible, et je me deviens... cinglée ! Tu te tapes ou quoi avec les garçons qui ne font pas de courtier ? Oui, les marchands d'amour essentiellement ! Les obsédés ! Incapables de leur résister ! C'est pas comment flirter avec eux ! C'est pas du tout comment m'y prendre avec eux ! Et naturellement, je suis un appât pour ceux qui me veulent moi, qui me veulent pager ! Ce qui me rend folle, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui me court passionnément après, m'appelle au téléphone, me harcèle et minon de... d'invitations ! Tu vois, me noie fondamentalement ! Et en même temps, il y a l'amant absent... qui me partit et ne me porte plus d'intérêt, ou joue à plein de jeux avec moi, et je deviens un tout petit peu folle ! Un peu... un peu singlée, disons ! Ça arrive ! C'est parfois au début, mais l'erreur est que cela se reproduit encore, et encore, et encore ! On dirait que je suis incapable de m'en sortir ! Et c'est là mon gentilence ! Elle a toute mon histoire ! N'as-tu jamais d'aventures qui ne sont pas risquées ? Qui ne sont pas grèves ? Tu dis quoi ? Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Mais je ne parle pas à m'emmerder !